Le lieu est symbolique, le Casonne, en référence à l'histoire d'Ajaccio et à son avenir. Si nous voulons faire un parking 300 places sous la place, parce que demain, l'Ajaccio va grandir, on va avoir des visites touristiques et la voiture, comme dans l'avenir, elle va être ou hybride ou électrique, elle sera plus source de pollution. Ajaccio change de visage, c'est le nom de la liste dévoilée ce matin par le candidat François Fillon. Parmi les 49 noms, apparaissent en effet quelques nouvelles têtes, comme la numéro 2, Nathalie Antonin-Nicolai, tournée vers la cause environnementale et le bien-être animal. Ces personnes ont la même ambition, l'envie de changer les choses, l'envie de redonner de la douceur de vivre à cette ville, retrouver l'humain. Une liste qui se veut sans étiquette, mais soutenue par le Rassemblement national. En troisième position, Anthony Charrère, absent pour des raisons familiales, est aussi délégué régional du mouvement de Marine Le Pen. On peut me reprocher de me dire, j'ai pris des gens qui viennent d'ailleurs, et moi je ne leur demande pas d'où ils viennent, je leur dis où on va. Si vous êtes d'accord avec moi pour des transports collectifs, mettre les crèches qui manquent, prendre en compte la problématique environnementale, puis se retrouver un matin avec des déchets à ciel ouvert, pratiquement dans le cœur d'Ajaccio, c'est inacceptable. Donc moi je veux travailler avec tout le monde. Autre personnalité en rupture avec l'actuelle mandature, Guy Castellane. Nous sommes une équipe qui n'était pas contente de l'action publique que nous menions dans la majorité avec le maire sortant et son équipe. Donc nous avons décidé de nous allier pour constituer une liste de gens pragmatiques, qui sont plus dans l'action publique, l'action de terrain. Ce pragmatisme conduira-t-il à un rapprochement avec les nationalistes dans la perspective d'un éventuel second tour ? La question ne tardera pas à se poser. Merci. 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 Merci.